Bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act & Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinars sur l'innovation et le développement économique. Donc on accueille aujourd'hui Noël Chazotte. Bonjour Noël. Bonjour, bonjour à tous. Donc Noël est cofondateur de la société Et voilà ça marche qui a développé une prestation à destination des TPE qui va être menée en partenariat avec des espaces de co-working. Vous allez voir, on parle de maintenance informatique avec Et voilà ça marche. Donc avant de laisser la parole à Noël, je vais simplement vous donner quelques éléments sur l'interface. En tant que participant, vous pouvez décider en haut à droite de votre interface de minimiser ou maximiser la vidéo des intervenants ou la présentation qui va être diffusée. Donc vous avez une série de boutons en haut à droite qui vous permet de régler l'interface comme vous le souhaitez. Et puis très important pour vous, vous avez la possibilité de nous poser des questions par l'intermédiaire d'un module de chat, donc conversation. La petite bulle à gauche avec les deux traits horizontaux. Donc vous cliquez sur cette bulle et vous pouvez poser une question qui sera reprise bien sûr à l'issue de la présentation. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions quand elles vous viennent au fil de l'eau et puis Noël prendra le temps d'y répondre après sa présentation. Voilà. Écoute, Noël, je te propose de démarrer ta présentation. Moi, je reste connectée avec vous. N'hésitez pas si vous avez des points techniques via le chat. Bonne présentation Noël. Ok, super. Merci Marion. Donc comme Marion le disait, on va vous parler d'un nouveau type de service qu'on propose aux espaces de coworking. Et ma présentation durera une vingtaine de minutes pour qu'on ait le temps d'échanger et de prendre quelques questions. Habituellement, quand je présente mon service à des entreprises ou à des partenaires, j'ai l'habitude de poser cette question pour démarrer, à savoir, est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes avec votre ordinateur ? Alors, votre ordinateur Windows, votre ordinateur Mac, peut-être des problèmes avec votre accès Internet, peut-être même des problèmes avec le Wi-Fi de votre box ou les réseaux sociaux. Bref, quand je pose cette question, très rares sont ceux qui ne se manifestent pas, ne lèvent pas la main en disant qu'effectivement, on rencontre parfois des problèmes. Donc, bonne nouvelle. le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est justement pour répondre à l'ensemble des problématiques liées à la sphère informatique et numérique. Tout d'abord, je voulais parler de quelques enseignements que l'on peut trouver, notamment à travers l'étude de JLL, sur les espaces de coworking et à travers leur étude qui est sortie au début de cette année, concernant les nouveaux bureaux flexibles, autrement dit, les espaces de coworking, les espaces hybrides. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que finalement, les clients de ces espaces ont finalement deux critères de choix principaux pour choisir leur espace. Le rapport qualité-prix et la localisation de l'endroit. Un autre enseignement, c'est que finalement, la marque de l'opérateur est relativement neutre, relativement transparent pour le choix de son espace de travail. Donc, ça emmène nativement, naturellement, une question pour les opérateurs que vous représentez aujourd'hui, c'est-à-dire comment finalement se différencier pour attirer davantage de clients, les fidéliser. Et l'un des axes qui ressort dans cette étude-là et qui est repris par la littérature consacrée à ce sujet, c'est d'amener plus de services, d'amener plus de facilité pour les clients, pour les utilisateurs finaux autour du poste de travail et d'avoir une solution encore plus clé en main, avec encore plus de services, mais tout en restant le plus simple possible. Un autre type de constat que je voulais porter à votre attention concerne l'informatique pure et dure, puisque une statistique de l'INSEE qui est sortie au premier semestre de cette année faisait ressortir qu'environ 90% des entreprises de moins de 10 salariés, donc des micro-entrepreneurs, du freelance, jusqu'à la taille de TPE de 10 salariés, n'ont aucun référent informatique interne. Ça sous-entend évidemment qu'en cas de problème informatique, eh bien, il y a 90% des entreprises qui n'ont pas de solution facile ou rapidement accessible pour répondre à leurs problèmes de blocage ou leur tracas informatique. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais donner la parole à justement un de nos clients communs qui est issu d'un espace hybride, comme on les appelle, un espace hybride lyonnais. Marine, si tu peux lancer la vidéo, merci. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre activité au quotidien et quelque part le lien qu'il y a avec l'informatique dans votre job de tous les jours ? Alors, moi, je travaille chez Games Workshop, une société qui fabrique des miniatures, une société anglaise. Je suis assistante projet au sein de l'Europe continentale. Je travaille beaucoup avec l'étranger, avec tous les pays d'Europe, avec tous mes collègues qui sont basés en Europe. Et donc, l'informatique, pour nous, c'est essentiel puisque c'est notre moyen de communication principal avec nos collègues basés partout en Europe. Comment vous avez entendu parler de Et voilà, ça marche ? Vous vous en souvenez ? Oui, en fait, le jour où j'ai eu besoin de vos services, le matin même, vous aviez rencontré Anne-Laure, la responsable du coworking. C'est comme ça qu'elle m'a donné vos coordonnées. Pourquoi vous avez fait appel à Et voilà, ça marche ? La première fois, c'est parce que j'avais eu, il me semble, un problème de mot de passe. Et donc, du coup, vous êtes intervenue dans ce cadre-là. Est-ce que vous pourriez me dire ce que vous avez apprécié ou quel est votre retour d'expérience, je dirais, avec le service ? Et voilà, ça marche. Le retour a été très bon. J'ai pu rapidement avoir quelqu'un qui intervienne sur place. Et donc, il y a eu deux jeunes personnes qui sont venues et le contact est très bien passé avec les deux. Ils ont été très efficaces, très professionnels. J'étais très contente de mon expérience avec votre société. Est-ce que vous pensez que vous pouvez recommander et voilà, ça marche ? Oui, tout à fait. Oui, je l'ai déjà fait. Il y a quelques personnes avec lesquelles j'ai sympathisé. Je leur ai dit que je connaissais une société à laquelle j'avais fait appel plusieurs fois. Donc, j'étais très satisfaite et que je pourrais tout à fait leur recommander. Oui, oui. Voilà pour ce petit témoignage de Florence qui est une co-worker de chez Now, de chez Now Coworking sur Lyon. Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est de montrer que cette personne fait partie d'une grande société quelque part dont le siège est basé à Londres mais typiquement a rencontré un problème informatique pour lequel son service informatique distant ne pouvait pas intervenir. Typiquement, il s'agissait ici carrément de la prise en main de l'ordinateur. On est intervenu à plusieurs reprises d'ailleurs pour des sujets connexes, je dirais. Mais typiquement, ça montre l'importance pour ce type de problématique d'avoir une intervention physique locale pour pouvoir débloquer la personne. Donc, la question très naturelle que j'écris sur ce slide, c'est comment aller plus dans le service apporté ? Eh bien, ce qu'on propose, c'est finalement d'ajouter à votre ordre de service l'assistance informatique proposée par Et voilà, ça marche. ça marche. et voilà, ça marche, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un point d'entrée unique pour nos clients pour être mis en relation avec le bon expert technique. C'est une mise en relation qu'on va pouvoir effectuer dans l'heure qui suit la demande et qui majoritairement est effectuée sur site pour être plus proche de nos clients et plus proche de la résolution de ces incidents. L'objectif, il est clair, c'est ce qu'on a écrit ici, c'est de garantir le fonctionnement de tout l'environnement numérique qui entoure les entrepreneurs et les petites entreprises. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne ? Eh bien, on fonctionne sous forme de guichet unique, c'est-à-dire que nos clients nous contactent, expriment leurs besoins de manière plus ou moins précise. C'est à nous de travailler sur ce besoin, de vérifier la bonne adéquation entre ce qu'ils ont exprimé et la problématique technique qui est sous-jacente pour pouvoir les mettre en relation avec le bon helper, le bon expert que l'on va qualifier. Alors, en pratique, je vous propose de regarder très rapidement comment ça se passe pour un client final classique. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir visualiser ça. Tac. Quand on arrive sur le site de « Voilà, ça marche », on a la page d'accueil globale. Donc, là, je vais vous dérouler le parcours client pour un client qui arrive directement sur notre site. Évidemment, on peut avoir des raccourcis avec nos partenaires pour arriver directement au formulaire de demande. Alors, en l'occurrence, on parle bien d'un client professionnel. avec une petite lenteur de notre accès Internet partagé. Voilà. À partir du moment où le client a cliqué sur le bouton « Je suis un professionnel », il arrive sur une page dédiée aux services que l'on propose pour les entreprises et les professionnels. et avec plusieurs boutons, des « Call to Action », comme on les appelle, qui permettent d'arriver sur différents formulaires de demande. Typiquement, celui que je préconise dans le cas d'un client comme ce qu'on veut avoir en commun, c'est celui-ci, c'est le formulaire en trois clics où, effectivement, en trois étapes majeures, il va pouvoir évoquer sur quel type de matériel se situe son besoin. OK ? Donc là, on va prendre le cas d'un ordinateur pour être proche du cas de celui que Florence évoquait tout à l'heure. Les prestations, c'est essentiellement, effectivement, comme on l'évoque, de l'assistance du dépannage, mais ça peut être aussi un accompagnement à l'installation ou un conseil ou une formation sur un logiciel. Mettons qu'ici, on ait un écran de blocage dans notre session. C'est un problème malheureusement classique sur les environnements Windows. Alors, j'en profite pour dire que si le client arrive sur cette interface par son smartphone, soit il précise des éléments directement à l'écran, soit il peut directement prendre une photo avec son smartphone et la télécharger ici dans la précision qu'il peut nous donner de son problème pour être encore un petit peu plus précis sur son besoin. Derrière, il va nous dire s'il est déjà client ou non. Évidemment, on va avoir besoin de savoir qui il est pour pouvoir le recontacter. Donc, je déroule rapidement le formulaire pour que vous voyez à quoi ça ressemble. tous ces champs sont des champs obligatoires pour qu'on puisse qualifier et recontacter rapidement le client. Il a déjà une information tarifaire qui lui permet de savoir où est-ce qu'il met les pieds. Encore une fois, on est là sur un client qui est arrivé directement sur notre site internet sans avoir de contrat de partenariat spécifique et en quelques minutes, quelques clics, il va pouvoir saisir sa demande. Elle remonte chez nous dans notre dashboard global et on va pouvoir derrière le recontacter pour pouvoir qualifier précisément sa demande et le mettre en relation avec le bon helper. Alors, on va revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un helper puisque ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle. Ok. on en était là. Voilà. Donc, les helpers, de qui s'agit-il ? Aujourd'hui, on a trois types de helpers. On a des helpers qui sont des étudiants, des gens qui sont des étudiants dans l'informatique qui nous permettent d'aborder un grand nombre de problématiques purement liées au système que ce soit Windows, Mac ou l'environnement je dirais classique niveau 1 comme on peut le dire dans l'environnement numérique d'un professionnel. On a également des salariés dans le domaine de la technologie et de l'informatique qui viennent contribuer à la communauté de helpers par leur domaine spécifique. On a des gens qui sont spécialistes en référencement, d'autres spécialistes en design de sites web, etc. Bref, différentes spécialités qui permettent encore une fois d'accompagner les clients sur leurs besoins, sur leurs demandes spécifiques. On a aussi quelques personnes qui sont en recherche d'emploi, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de job salarié à l'instant T et qui pour autant peuvent avoir des compétences et jouer le rôle de helper. Alors justement, la sélection, comment est-ce qu'on l'effectue ? Aujourd'hui, on n'est pas une marketplace au sens où dès qu'on a trois compétences informatiques, on vient s'inscrire sur notre plateforme. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne. nous, on fait une sélection assez fine de nos helper, tout d'abord par un formulaire technique en ligne qui nous permet de déterminer un peu les domaines spécifiques d'intervention de ces helper potentiels et ensuite, on fait un entretien individuel qualifié de manière à avoir une meilleure précision sur leurs compétences, sur leur savoir-faire mais également sur leur savoir-être de manière à être sûr que les personnes qui vont devenir helper ont un bon niveau d'écoute et de communication pour être, encore une fois, à un bon niveau de communication avec les clients qui sont susceptibles de rencontrer. Les bénéfices du helper, on les a résumés ici en quelques points. Il y a évidemment la rémunération puisqu'ils sont payés pour chacune de leurs prestations. Il y a une expérience valorisable puisque c'est du vrai job avec des vrais professionnels qui ont un besoin business derrière. Ça leur fait une expérience qui est réellement valorisable de leur côté. On propose des animations régulières. Il y a des animations classiques et ludiques d'une communauté avec des meet-ups et notamment des apéros qu'on fait régulièrement. Mais il y a aussi un support technique et méthodologique que l'on propose au helper de manière à ce qu'un expert ne soit jamais perdu ou seul chez un client final. Il a toujours la possibilité de faire appel à notre support technique et méthodologique pour avancer dans ces prestations. Justement, les prestations, on les a décomposées dans une offre relativement modulaire. Dans ce tableau, on résume à peu près notre portfolio. Il faut voir dans le sens des colonnes deux grandes catégories. On a les prestations à la demande sous mode de forfait ou de prestations sur mesure quand c'est quelque chose d'un peu spécifique qui est demandé. Ces prestations à la demande, ça nous permet d'intervenir en mode pompier, en mode urgent bien souvent. Et on a également des abonnements avec trois niveaux d'abonnements différents. Un premier niveau qui est lié à une assistance téléphonique pure et dure de manière à permettre à un client qui a un niveau d'aisance correct d'accéder à une hotline d'experts directement, voire de pouvoir chatter avec un expert pour répondre à ces problèmes récurrents quotidiens. Deuxième niveau, c'est le niveau supervision pour lequel on va inclure l'intervention à distance, la supervision également et la prise en main à distance pour intervenir au plus vite pour des problèmes qui peuvent être traités de cette manière-là. Et enfin, le dernier niveau d'abonnement que l'on propose, c'est un abonnement sur site, c'est-à-dire qui inclut systématiquement à la fréquence définie, typiquement une fréquence mensuelle en général, une intervention d'un helper dédié régulier chez ce client. Peut-être pour illustrer un petit peu, je vais passer à quelques exemples concrets. Alors, je ne vais peut-être pas décrire les trois exemples, je vais prendre l'exemple de Benoît, le client qui apparaît au milieu de ce slide, qui a fait appel à nous pour un besoin finalement d'être plus autonome, d'être plus efficace avec son informatique. Donc typiquement, pour ce client-là, on est intervenu d'abord sur des sujets liés strictement à son environnement de macOS, il y avait des problèmes relativement basiques d'usage et d'apprentissage de son environnement mac, pour lui, pour son associé, puis on l'a accompagné également pour des prises en main d'outils spécifiques, on parle de MailChimp ici, on a mis à jour aussi ses signatures de mail, on a mis à jour également les postes Windows qui sont dans son environnement, bref, aucun problème majeur chez ce client-là, aucun caractère d'urgence spécifiquement, mais tout un tas de grains de sable qui viennent dans ses rouages quotidiens. Typiquement, avec Benoît, on a une rencontre mensuelle avec un helper qu'on a planifié à l'avance, de manière à ce que chaque mois, il va pouvoir évoquer les problèmes du quotidien et les régler au fil de l'eau. Bien évidemment, s'il a un problème urgent en cours de route, il peut faire appel à nous et on va pouvoir anticiper une prestation plus rapidement chez lui. Les autres cas qui sont évoqués ici, c'était le cas de Nathalie qui nous a fait intervenir plus spécifiquement sur son site internet et pour lequel on lui a proposé un abonnement de type supervision de manière à pouvoir contrôler les mises à jour typiquement de son site internet et puis on a Jérémy en bas du slide qui lui avait un problème purement hardware, purement matériel qu'on rencontre beaucoup d'utilisateurs qui ont des machines qui ont plusieurs années autour de 5-6 ans en l'occurrence c'était un iMac de 6 ans pour lequel il a fallu redonner un petit coup de boost effectivement pour gagner en souplesse et en réactivité sur sa machine. Les offres que l'on propose pour vous accompagner bien évidemment en respectant votre identité votre propre manière de faire avec votre communauté d'utilisateurs mais également dans le but de fidéliser vos clients je l'ai décomposé ici en 3 grands types d'offres on va les balayer rapidement colonne par colonne la première colonne de gauche c'est la notion de mise en relation donc là c'est un mode un peu réactif où vous pourriez proposer à un coworker qui a un besoin d'assistance de lui transmettre nos coordonnées et à lui de décider s'il fait l'appel à nous à vous de décider si vous voulez le faire bénéficier d'une remise tarifaire ou pas par rapport à notre grille tarifaire standard. Le deuxième type d'offre c'est de proposer à vos coworkers une ressource à disposition c'est à dire que là on passe dans un mode un peu plus proactif et selon la fréquence que vous pourriez souhaiter et bien on pourrait imaginer qu'un helper soit présent dans votre espace ou dans un espace dédié spécifique dans votre allurement pour pouvoir faire une consultation sur place pour du dépannage ou des conseils techniques. Là encore les remises tarifaires peuvent être appliquées voire si vous le souhaitez une gratuité pour le client pour le client final. Et enfin le dernier niveau le dernier type de service qu'on peut envisager c'est un service informatique à la demande c'est à dire que là on s'intègre à un catalogue de services plus global que vous pourriez déjà avoir à disposition pour vos coworkers et permettre d'accéder via un extranet dédié ou via votre portail de service directement à une demande spécifique avec une page personnalisée pour faire des demandes ou pour chatter avec un expert. Voilà les trois grands types de propositions d'accompagnement que l'on peut vous formuler. Au final notre proposition de différenciation j'ai envie de la résumer dans ces trois grandes caractéristiques. La première c'est le fait de vous proposer finalement d'avoir un interlocuteur technique unique pour pouvoir accompagner le client sur toute sa sphère technologique et numérique dont il dispose. Le deuxième aspect que je veux mettre en avant encore une fois on l'a parcouru rapidement tout à l'heure avec une petite démonstration de notre interface c'est la simplicité avec laquelle un client peut solliciter une assistance ou une demande d'intervention. Et enfin le dernier point c'est pour venir englober finalement l'offre autour du poste de travail que vous proposez aujourd'hui en étant encore plus complet puisqu'on engloberait avec nos services la notion informatique le poste de travail devant lequel les co-workers travaillent tous les jours et c'est typiquement ce qui leur permet de passer d'une idée à une réalisation et de manière à ce qu'il n'y ait encore une fois aucun grain de sable aucun blocage qui puisse apparaître sur cet outil informatique. Voilà j'en ai fini avec les grands messages que je voulais vous porter je voulais porter à votre connaissance les services que proposez Voilà ça marche depuis quelques temps déjà et je suis à votre disposition pour en parler plus spécifiquement avec vous dans votre environnement avec encore une fois votre manière de faire. Merci beaucoup Noël je pense que c'était très clair la présentation pour les auditeurs si vous souhaitez poser des questions c'est le moment n'hésitez pas à les écrire dans le chat moi j'avais quelques questions quand j'ai donc pu assister à ta présentation est-ce que de ton expérience retour d'expérience tu as des problèmes récurrents ou plus fréquemment posés par les entreprises les TPE oui alors effectivement il y a un problème qui revient enfin un problème un sujet qui revient je dirais de manière régulière c'est les problèmes liés à Windows purement et simplement Windows 10 la dernière version de Windows a beau être relativement efficace malgré tout si on n'est pas vigilant il y a des mises à jour qui se font en tâche de fond si on n'y prend pas garde et bien si elles se passent mal ça peut donner lieu à des situations de blocage donc effectivement c'est vrai qu'on est plus souvent sollicité sur des environnements de type ordinateur Windows que sur d'autres types d'ordinateurs ok et quand tu nous as décrit l'exemple de Benoît je me posais la question de est-ce que puisqu'il a eu une pluralité de besoins enfin il a commencé par un premier besoin puis il s'est rendu compte que vous pouviez l'aider sur différents sujets est-ce que c'est le même helper qui est intervenu pour toutes les problématiques qu'il a eues ou est-ce qu'il y a eu différentes personnes que tu as mobilisé toi dans ton réseau pour différentes problématiques de Benoît alors alors oui j'ai dû solliciter plusieurs personnes néanmoins pour le quotidien je dirais qu'on essaye de privilégier quand même le helper avec lequel le courant passe le mieux et celui qui finalement va connaître le mieux l'environnement du client même si c'est nous qui sommes garants de la traçabilité des interventions et de la connaissance de cet environnement c'est vrai que nos clients ont souvent des préférences pour travailler avec telle ou telle personne donc si on sort du cadre et du domaine de compétence de ce helper référent effectivement on va le mettre en relation avec des helpers plus spécifiques qui ont une expertise plus pointue sur tel ou tel sujet oui effectivement dans le cas de Benoît on a dû intervenir notamment sur la partie site web avec un helper spécialiste en référencement qui intervient plus spécifiquement là-dessus ce qui veut dire que du coup le helper référent peut servir d'intermédiaire et de reformulation peut-être du problème oui en fait ce qu'on constate c'est que le helper qui revient régulièrement sur site a souvent un rôle pédagogique même s'il n'est pas spécialiste du domaine qu'a traité le helper expert dans un domaine c'est lui qui va typiquement faire le lien et aider le client sur ses tâches quotidiennes oui est-ce que tu peux nous donner une idée du temps alors j'imagine que c'est quand même relativement variable mais entre le moment où le problème se pose et le moment où il est résolu avec le helper est-ce que tu as des données de timing de réalisation oui oui effectivement on commence à avoir un peu de recul là-dessus donc ce que l'on constate c'est qu'entre la demande qui est formulée typiquement en remplissant le formulaire tel qu'on l'a vu tout à l'heure et la prise en charge de cet appel il s'écoule moins d'une heure en réalité c'est-à-dire que globalement le temps moyen pour la prise en charge d'un appel est autour de 15 minutes et ensuite selon le degré d'urgence et bien effectivement on va aller chercher le helper qui a non seulement les compétences la disponibilité et qui est géographiquement le plus proche du client final pour accélérer les choses ce que l'on constate c'est qu'on arrive à tenir dans plus de 80% des cas une intervention dans la demi-journée pour un problème urgent et bloquant oui ce qui semble être vraiment assez efficace puisqu'on voit bien quand on est coincé avec un système qu'on n'a plus l'email ou quelque chose comme ça c'est très dur pour un entrepreneur une petite structure de passer une heure enfin quelques heures sans avoir l'accès au service c'est ça c'est ce qu'on essaye de mettre en avant dans notre positionnement c'est cette notion de réactivité et en s'appuyant sur une communauté sur un réseau d'experts de helpers et bien statistiquement il y a plus de chances qu'on en trouve un qui non seulement a les compétences mais qui est aussi la disponibilité dans les heures qui viennent oui alors si je reprends ce qu'on s'était dit en préparant l'intervention pour les espaces de travail collaboratif type co-working ce qui ressortait c'est que parfois les animateurs de ces espaces n'ont pas forcément de demandes qui viennent des entreprises qui sont hébergées parce qu'ils ne savent pas que le service existe mais que du coup le fait d'avoir la possibilité de débloquer son système et son environnement de travail c'était une vraie valeur à ajouter du moment où ils sont au courant que c'est possible que l'espace collaboratif permette cette mise en relation oui c'est exactement ça c'est à dire que effectivement les animateurs d'espaces de co-working ou d'espaces hybrides nous le confirment les co-workers ne viennent pas demander tout et n'importe quoi à l'animateur ou au gérant du lieu il ne va pas venir avec son linge sale à laver c'est évident et donc l'important c'est de bien réaliser que tous autant que nous sommes en tant qu'utilisateurs de l'informatique on a de temps en temps des points de blocage ou des points des problématiques à régler ou à faire avancer chacun a un niveau différent certes mais on rencontre ce type de problème là d'où l'intérêt pour ces espaces de faire connaître la possibilité d'être mis en relation avec le bon niveau d'expert avec le bon expert rapidement pour pouvoir encore une fois fluidifier leur business et leur mode de production au quotidien oui très bien et du coup par rapport à ce que tu si je reprends je me permets de reprendre la slide que tu que tu as présenté ça peut être finalement une démarche assez séquentielle c'est à dire démarrer par une mise en relation pour tester un petit peu la démarche et puis après s'il y a plusieurs demandes avoir quelque chose de plus construit entre l'espace de travail et voilà ça marche où il y a effectivement un certain nombre de demandes donc c'est quelque chose qui peut se faire au fil de l'eau en démarrant doucement voilà la première pierre c'est effectivement de porter à la connaissance de l'espace des co-workers que ce service existe comme tu le soulignais à l'instant Marine si on ne sait pas que ça existe on ne va pas penser forcément à le solliciter ou plutôt on va essayer de se débrouiller par soi-même et on va perdre du temps donc la première étape c'est vraiment celle-ci et après effectivement pour avoir encore plus de facilité et on sait que les co-workers recherchent la facilité dans leur environnement au quotidien et bien si on veut amener plus de facilité tout en accompagnant nos co-workers et bien c'est effectivement en allant vers l'offre qui s'intègre à un catalogue de services qui est la plus la plus pertinente dans un stade plus avancé oui Très bien merci beaucoup de cette réponse est-ce que tu on peut prendre les slides et les transmettre aux participants Noël c'est transparent oui oui on peut on peut le faire sans problème moi ce que je ce que je vous préconise à tous c'est de prendre de prendre contact avec moi ou avec un de nos business developers de manière à ce qu'on fasse un rendez-vous plus spécifique chez vous et de voir comment on peut avancer de manière personnalisée avec votre votre environnement oui très bien merci beaucoup sachez que ce webinaire est enregistré donc si vous en avez manqué une partie vous pouvez le revoir en replay et puis on vous enverra les présentations et les coordonnées de Noël pour que vous puissiez revenir vers lui si vous avez des questions complémentaires ou pour organiser en effet une réunion dans vos locaux pour discuter plus concrètement de ce sujet donc un merci d'avoir suivi ce webinaire merci Noël pour ton intervention merci à tous merci Marine et à très bientôt bonne journée à vous